C'est une personne que je respecte beaucoup, c'est une personne qui me connaît très bien, j'ai vécu avec lui pendant 5 ans sous sa houlette, donc quelqu'un qui me connaît très très bien. Donc vraiment, ça me va droit au cœur d'entendre ça, donc c'est des grands messieurs du football, donc je crois, tout ça, ça témoigne de la reconnaissance des gens envers moi. C'est vrai, c'est vrai qu'il prend 3 semaines de congés, mais le championnat de l'art, il commence un peu par rapport à eux. C'est pour ça, un mois c'est beaucoup. Voilà, c'est vrai, c'est un peu de l'équipe nationale. C'est une qualification mondiale, 2010, ou en 2015, 2010. Est-ce que c'est le cas où ça se trouve ? Je crois que les gens se focalisent plus sur l'Egypte. Il y a la Zambie, il y a l'Ouganda, c'est ça ? Qui ? La troisième équipe. Rwanda, Rwanda. Ils ont oublié que les deux autres équipes. Je crois que c'était le premier de leur groupe. D'accord. Ou dans l'Egypte. Et la Zambie, c'est de gros morceaux par rapport à l'Egypte. Je crois qu'il va être jouable contre l'Egypte que les autres équipes. Pour le moment, c'est vrai, l'Egypte a fait un pas pour aller au dernier virage. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de concentration et de vigilance. Et avec les joueurs de l'Egypte, est-ce qu'il est possible ? Dans le football, tout est possible. Donc, il faut y croire, il faut travailler, y croire et avoir confiance en soi-même. Il ne faut pas se ridiculiser, il ne faut pas s'adhérer à sous-estimer. Est-ce que c'est un comportement d'une ou deux personnes ? Ça, ça m'étonne. Tu vas voir, ça va se passer dans le plus grand fair-play que les meilleurs gagnent. Je suis parti des joueurs de la Coupe d'Afrique, mais c'est vrai, je n'ai pas de mondial. Non, au contraire, j'ai fait un parcours, je fais partie des 22 joueurs, puisqu'on était 22, à avoir gagné le seul titre pour l'Algérie. C'est un honneur pour nous, tous les joueurs qui étaient à l'intérieur, c'est le seul titre pour l'Algérie où j'ai participé. Pour moi aussi, c'est quelque chose de bien. La Coupe d'Afrique est coupé d'hier ? En 1990, j'étais dedans, je suis champion d'Afrique. Et c'est la seule étoile que l'Algérie a eu depuis l'indépendance, en figure, à l'intérieur. On n'a pas le droit. Sincèrement, on n'a pas le droit à l'erreur. Au moins la Coupe d'Afrique. Parce qu'un peuple comme l'Algérie n'a pas le droit de ne pas être présent en Coupe d'Afrique. Ça, c'est le minimum, hein ? C'est-à-dire, nous, on ne se base pas sur la formation et tout. On est plus branchés sur l'équipe première. Mais je crois que ça commence à venir. On voit les moins de 17 ans qui sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de positif. Donc, j'espère que ça va ramener d'autres sélections à faire le même exemple, quoi. Que du bien. Que du bien, que du bien, que du bien, voilà. Dans le football, tout est possible. Il y a beaucoup de renversements de situations. Tout est possible. Il faut y croire et croire en ces possibilités. Il y a quelques dernières, je lui souhaite, ça, c'est la GSK, c'est nous, c'est notre flambeau. Quelle soit la personne qui est à l'intérieur, la GSK reste toujours la GSK. C'est pas parce que ça est à l'extérieur, 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 non. C'est vrai, on est en fin d'année maintenant. On est presque en fin d'année, non ? Oui, oui, exactement, c'est à l'extérieur. Moi, je dis, bonne année à tous les spectateurs de Berber TV. D'accord. Et mieux revu à tout le monde, et voilà, quoi. Que cette année 2009, elle sera meilleure que celle qui est passée. Inchallah, l'effet à l'air, c'est bon. Juste un pronostic, qu'est-ce que tu as l'exemple de la GSK ? Un pronostic ? Qu'est-ce que tu as l'exemple de la GSK ? Moi, j'espère, j'espère qu'elle sera dans les cinq premiers. D'accord. Que tu sois l'exemple de la GSK ? Inchallah. D'accord. Moi, j'espère que tu as l'exemple de la GSK ? Enchètes le